J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Dans la nuit du 6 décembre 2017, c'est en ces mots que Laetitia annonce la mort de l'idole des jeunes. Depuis des mois, il souffrait d'un cancer de poumon contre lequel il se sera battu jusqu'au bout. Jusqu'au dernier instant, il a tenu tête à cette maladie qu'il rongeait depuis des mois, nous donnant à tous des leçons de vie extraordinaires, racontait Laetitia dans son message à l'AFP. Après le choc de la disparition, le temps des adieux.Le 9 décembre, des milliers de fans et d'admirateurs de l'Ordre et des centaines de motards avant une cérémonie religieuse en l'église de la Madeleine. Deux jours plus tard, Johnny Hallyday est inhumé au cimetière de l'Orient à Saint-Barthélemy, là où il a voulu être enterré. Courageux jusqu'au bout, le roquet a marqué par sa détermination, sa bravoure et sa force face à la maladie. Et ce n'est pas son ami, l'écrivain Daniel Rondeau, qui dira le contraire.Danguin, entretien pour le journal. Suisse l'illutré, Daniel Rondeau raconte son ultime rendez-vous avec l'interprète de l'envie 8 mois avant. On a déjeuné, on a dîné, on a picolé.Je pensais qu'il était reparti pour 2, 3 ou 4 ans. Pour moi, c'était un personnage de roman.Il était l'égal des plus grands.Mais lors de son récit. Sous-titrage ST' 501